A l'issue de deux jours de réunion au Congo-Brazzaville, le parti au pouvoir a donc officialisé sa position hier. Le PCT se prononce pour le changement de la constitution. Un texte qui limite actuellement à deux le nombre de mandats présidentiels et dont la révision pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat de Denis Sassoon-Guesso en 2016, ce que redoute l'opposition. Le président congolais est au pouvoir depuis 30 ans. Hier, il s'est exprimé sur ce débat à l'occasion de ses voeux à la nation et il s'est dit heureux que toutes les opinions s'expriment. Aujourd'hui, les uns et les autres parlent de l'avenir institutionnel du Congo. Que cela soit dans le droit ou non, je les entends. Je suis heureux qu'à ce sujet, un débat sain et responsable se soit instauré. Que des opinions différentes et divergentes s'expriment librement. Qu'il y ait un camp qui préconise des solutions alternatives et un autre qui prône le statu quo. C'est cela la démocratie. Personne n'a le droit d'empêcher une telle confrontation des idées de prospérer. Il est évident que les affaires des Congolais sont et seront réglées par les Congolais eux-mêmes. Le président Denis Sassoon Guesso, lors de ses voeux diffusés à la radio et à la télévision congolaise, cette posture de démocrate du chef de l'État congolais, l'opposant Mathias Dzon n'y croit pas. Pour lui, le parti au pouvoir ne s'est pas exprimé librement, c'est seulement la courroie de transmission de la présidence. Cette position ne se prend personne. Vous savez que ça fait plusieurs mois que le PCT a amété à travers le pays des paysans qui n'ont jamais lu la constitution congolais des chocs traditionnels pour demander au président Sassoon de changer la constitution. Donc le PCT n'a fait qu'exprimer le désir ardent du président Sassoon de changer la constitution. C'est que le président Sassoon veut faire un troisième mandat. Changer la constitution pour quelles raisons ? La seule raison, c'est l'intérêt personnel du président Sassoon d'avoir un troisième mandat. Et les Congolais n'accepteront pas un changement de constitution uniquement pour donner un troisième mandat au président Sassoon. Nous n'accepterons jamais, jamais cette stratégie-là, qui est une stratégie suicidaire pour nous. Les Congolais n'en voudront pas. Mathias Dzon, président de la PRD, parti d'opposition au Congo, Brazzaville. Ce débat va continuer dans le pays maintenant que le comité central du PCT a exprimé sa position. Il appelle le bureau politique du parti au pouvoir à débattre avec l'ensemble de la classe politique et avec la société civile. Après ce journal, vous entendrez le secrétaire général du PCT, Pierre N'Golo. Il sera l'invité de Christine Muraté. C'est confirmé depuis hier à Brazzaville. Le parti au pouvoir appelle au changement de la constitution. Le comité central du parti congolais du travail s'est prononcé en faveur d'une modification de la loi fondamentale. Un texte qui date de 2002 et qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels. La modification de cette constitution pourra permettre au président Denis Sassoun-Guessot, déjà 30 années passées au pouvoir, de briguer, s'il le veut, un troisième mandat en 2016. Pierre N'Golo, le secrétaire général du PCT, explique pourquoi il est en ligne avec Christine Muraté. Pierre N'Golo, bonjour. Madame, bonjour. Qu'est-ce qui rendait nécessaire le changement d'une constitution qui, somme toute, n'a que 12 ans d'âge ? Le comité central, après débat, débat totalement libre, a fait le choix de changement de la constitution. Parce que certains citoyens avaient pensé que la constitution était porteuse des germes de violence, de conflit. Cette constitution-là ? Cette constitution-là, certains acteurs politiques congolais avaient pensé qu'elle ne garantissait pas l'équilibre de pouvoir. Et qu'elle était taillée sur mesure. C'était une constitution montée, construite, pour garantir la toute puissance du président de la République. En tout cas, M. N'Golo, ce qui est certain, c'est que ce changement de constitution pourra permettre une nouvelle candidature du président Sassou en 2016, là où la constitution actuelle ne le lui permet pas. Sans faire des projections. Nous ne voyons pas le problème par rapport à l'homme. Nous voyons un problème de l'avenir du Congo, de la démocratie congolaise, qu'il faut consolider. Et il s'agit, pour consolider cette démocratie-là, de voir froidement quels sont les problèmes que pose la constitution actuelle. Froidement, ça n'a rien à voir avec l'homme qui est de l'une façon qu'il faut. M. N'Golo, vous parlez de stabilité, vous parlez de nécessité d'éviter de la violence. Est-ce qu'un changement de constitution qui remet en selle un président qui, normalement, ne devrait pas se représenter en 2016, faute de mandats limités et de limites d'âge dépassés, est-ce que ce ne sont pas des vecteurs de violence et de troubles ? Mais là est tout le problème. Nous voulons que le débat soit impersonnel. Si le débat est mené par rapport à un individu tout effrocé, comme ce débat a pris corps, il s'agit d'en tirer les conséquences. Donc c'est une opportunité qui sort pour que l'on relive d'un sens sereine. Mais malheureusement, il se trouve que ce débat est parasité par des considérations subjectives. Parce qu'aujourd'hui, on pense que si le problème est posé, c'est par rapport à la personne de Denis Sasson-Guessot. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui dit que la constitution a changé ? Denis Sasson-Guessot sera candidat du Maine. Rien ne dit. Tout comme au Burkina, est-ce que vous ne craignez pas que des changements aussi importants dans la règle du jeu politique, si près de la présidentielle, ne risquent de créer des tensions importantes dans votre pays, comme ça l'a été au Burkina il y a quelques semaines ? Ce serait dommage. Le Congo a une histoire dont nous devrions tirer les enseignements. Et l'histoire du Congo n'est pas l'histoire du Burkina, de toute façon. Nous sommes allés en démocratie, dans la paix. Et à l'époque, le chef d'État, c'était Denis Sasson-Guessot. C'est pendant que nous sommes en démocratie. L'administration Guessot qui était générale d'armée, candidat, a perdu. Il s'est retiré. C'est pendant que nous sommes en démocratie que le Congo a vécu le calvaire. Et nous savons comment nous avons peiné pour restaurer la démocratie. Aujourd'hui, il y a la liberté de circulation. Aujourd'hui, il y a la liberté de parole. Mais après, mille et un sacrifices. Donc ça veut dire, M. N'Golo, que le PCT ne craint pas de pousser la population dans la rue, comme ce fut le cas au Burkina, en changeant la constitution deux ans avant la présidentielle. D'abord, le PCT a dit son opinion sur la question de la constitution. Et le PCT dit, si on doit aller au changement, c'est au travers du dialogue. C'est un âge consensus qu'il s'agit de négocier. Qui peut finir par un référendum, si on écoute bien le président Sassou ? Le PCT ne s'inscrit pas dans une logique de passage en force. Voilà pourquoi nous pensons que tout passe par le dialogue et les Congolais doivent pouvoir échanger. Le président Sassou, dans son adresse à la nation, a parlé de la nécessité de préserver la paix. Est-ce que le meilleur moyen de préserver cette paix ne serait-il pas, au contraire, d'accepter les règles du jeu actuel ? D'accepter un après-Sassou dès 2016, comme le préconise la constitution actuelle ? Mais le problème, ce n'est pas d'accepter un après-Sassou. Un petit peu, puisque la constitution prévoit deux mandats présidentiels et que le président actuel les a faits, ces deux mandats. Mais ça, c'est la constitution. Mais la souveraineté, elle appartient quand même au peuple. Pensez-vous que c'est la priorité du peuple, le changement de la constitution au Congo ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je dis, pour nous, la volonté du peuple, c'est ce qui devrait être plus en compte en démocratie. Pierre N'Golo, merci. Pierre N'Golo, secrétaire général du PCT, le parti au pouvoir au Congo-Brazzaville, répondait à Christine Muraté. Cette position, je ne suis pas en personne. Vous savez que ça fait plusieurs mois que le PCT a monté à travers le pays des paysans qui n'ont jamais lu la constitution congolais des chocs traditionnels pour demander au président Sassou de changer la constitution. Donc, le PCT n'a fait qu'exprimer le désir ardent du président Sassou de changer la constitution. C'est que le président Sassou veut faire un troisième mandat. Changer la constitution pour quelles raisons ? La seule raison, c'est l'intérêt personnel du président Sassou d'avoir un troisième mandat. Et les Congolais n'accepteront pas un changement de constitution uniquement pour donner un troisième mandat au président Sassou. Nous n'accepterons jamais, jamais cette stratégie-là, qui est une stratégie suicidaire pour nous. Les Congolais n'en voudront pas. Mathias Dzon, président de la PRD, parti d'opposition au Congo-Brazzaville. Ce débat va continuer dans le pays maintenant que le comité central du PCT a exprimé sa position. Il appelle le bureau politique du parti au pouvoir à débattre avec l'ensemble de la classe politique et avec la société civile. Sous-titrage Société Radio-Canada